bonjour donc je vais vous présenter comme disait la dernière vidéo ce stylo de soin donc comme on peut le voir c'est un tube effectivement avec spirale de cuivre l'anocoté donc ce que l'on appelle l'anocoté c'est qu'effectivement la spirale de cuivre est chauffée et qu'elle va pouvoir donc par ce biais créer donc un champ de plasma donc cet bobinage effectivement qu'on ne doit pas toucher on l'a mis dans la résine avec des cristaux qui permettent effectivement de connecter ce bobinage entre les cristaux donc du bas et ce cristal de roche qui fait la pointe de ce stylo nous avons dedans effectivement le principe du 8 de l'hémiscate et qui permet de créer ce que l'on appelle les ondes scalaires qui sont des ondes porteuses de l'information donc positive de ce champ de plasma nous avons donc deux bandes de cuivre qui vous permettent effectivement de se connecter puisque nous sommes des êtres polarisés qui vont des magnétiques donc et qui vont nous permettre quand on tient le stylo sur les deux doigts comme ça de pouvoir effectivement se connecter à ce champ de plasma donc quand on va tenir ce stylo comme ça directement sur les deux bobinages de cuivre on va pouvoir ressentir que notre axe cosmo tellurique alors c'est mieux de le faire debout bien évidemment on va pouvoir ressentir effectivement cet axe ces deux énergies qui vont se remettre en place qui vont se réaligner qui vont se remettre effectivement dans cet axe cosmo tellurique de nos deux énergies car c'est important quand on fait un soin quel qu'il soit de pouvoir être aligné aussi bien pour les personnes thérapeutes que pour les patients de pouvoir avoir un bon alignement de nos deux énergies à l'image de l'arbre qui capte l'énergie tellurique par les racines et l'énergie cosmique par les feuilles et qui capte donc la lumière donc ensuite je vais vous parler de ce stylo de voir comment on peut l'utiliser d'une façon optimale bonjour je suis florence et on va présenter le protocole du stylo de soins de philippe donc en fait je vais vous montrer le protocole qui est extrêmement simple en sachant que vous avez deux mouvements prioritaires pour utiliser ce stylo donc on n'a pas besoin d'appuyer le stylo sur la pointe effectivement sur la douleur si on considère par exemple que cette personne a une tendinite on va dans un premier temps donc fluidifier l'énergie à l'endroit effectivement de la douleur on va dans le sens des aiguilles d'une montre on va fluidifier l'énergie effectivement dans le sens des aiguilles d'une montre on n'a pas besoin d'appuyer le stylo sur la douleur ou sur la personne on va simplement permettre à la personne de ressentir ce champ de plasma par l'intermédiaire du cristal et de fluidifier cette énergie donc ça ça se fait dans le sens des aiguilles d'une montre alors il n'y a pas de durée il n'y a pas vraiment de protocole soit vous le faites comme ça soit vous le faites effectivement en forme d'onde scalaire comme ça avec le lémiscate comme vous avez dans le stylo et donc ça ça va permettre effectivement à la personne de ressentir le champ de plasma ensuite quand la personne va vous signifier effectivement un endroit douloureux comme par exemple la tendinite du coude on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on va prendre la douleur et la tirer pointer la douleur et la tirer dans le sens inverse comme si on voulait créer un entonnoir donc on pointe la douleur et on la tire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme si on voulait faire effectivement une extraction vibratoire de la douleur donc on la tire comme ça et souvent des personnes vous disent je sens le champs effectivement la douleur l'intensité qui diminue donc il est important pour la personne de mesurer l'intensité effectivement de la douleur avant et après et ensuite dans ce protocole on peut toujours dans le sens des aiguilles d'une montre refluidifier l'énergie refluidifier la zone pour pouvoir comme dans un méridien refaire circuler l'ensemble énergétique vital voilà donc ça c'est le protocole effectivement de base qui est extrêmement simple en sachant qu'il n'y a aucune contre-indication puisque dans le stylo vous n'avez aucun substance aucune substance aucun aucun produit et donc en fait c'est uniquement l'énergie de plasma qui va permettre de retrouver de l'ordre de l'équilibre et de l'harmonie ce qui permet donc de travailler aussi bien sur des femmes enceintes sur des enfants sur des hommes qui ont des best makers sur des animaux et donc tout ça vous n'avez aucune contre-indication la seule chose qu'il ne faut pas faire donc on livre avec ce stylo des planches de réflexologie plantaire palmaire comme je vous montre effectivement dans cette vidéo qui vous sont fournis avec le stylo et là vous pourrez travailler donc sur les systèmes sur les organes directement la seule chose qu'il ne faut absolument pas faire c'est de diriger le cristal directement vers les yeux vers le cristallin parce que le cristallin est extrêmement fragile et donc ça pourrait effectivement affecter la cornée de l'oeil donc si vous avez effectivement des soucis de cataracte et autres vous pouvez travailler directement sur les zones des yeux sur les planches de réflexologie plantaire ou palmaire c'est la seule contre-indication c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire diriger le cristal directement vers les yeux voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des informations complémentaires et donc vous pourrez utiliser le stylo de soins dans sa façon optimale merci à très bientôt